et quand il dit la terre sera illuminée par la lumière de son seigneur ici il faut bien comprendre la langue arabe on n'est pas dans le shirk ou dans le panthéisme non c'est la langue arabe qui doit nous faire comprendre que la lumière de ton seigneur c'est il s'agit de la lumière du prophète non pas que le prophète soit notre seigneur n'importe quoi c'est la langue arabe qui s'exprime comme ça j'ai parlé ça avec un prêtre il se reconnaîtra qui voulait que je lui explique la vérité mouhammadienne je dis on va pas aller loin c'est dans un verset du coran est la lumière des cieux et de la terre mais lui même il m'a dit mais la lumière c'est créature et en plus je dis l'exemple de sa lumière on a bien dit que bill a t'aime fil mais ça qu'un ministre les chaînes donc on peut pas dire d'un attribut d'envoi l'attribut d'envoi est comme c'est pas possible donc forcément même si on m'a dit je suis la lumière c'est la terre mais c'est pas à prendre son sens apparent et puis a pas de discussion possible et pour un peu ce que ça dit ça veut dire je suis celui qui illumine les sujets de la terre et allah azzawajal quand il fait quelque chose des fois il utilise un intermédiaire au même titre que là vous voyez fait jour qui est ce qui illumine la ville de stuttgart là où je suis c'est qui est ce que c'est le soleil attention c'est allah azzawajal qui illumine à l'intermédiaire du soleil et le soleil de la création c'est le prophète azzawajal tout simplement une créature et c'est une créature qui s'appelle le soleil aussi l'âge de mounir wa da'iyan illallah biizhnihi wa sirajan munira donc on voit que c'est toutes ces choses là on peut l'exprimer de mille et une manière mais c'est là c'est là c'est la même vérité qui est expliqué par tous les savants et à toulouse on a lu incroyable et toutes les prières de tous les de tous les toutes les confréries etc c'est les mêmes sens qui reviennent